Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors dernier épisode, nous avons été secourus par Thérèse qui avait finalement survécu à l'assaut sur notre ville natale. Elle nous a ramené chez son oncle et elle nous a soigné et nous sommes du coup encore en vie grâce à elle. Son oncle le voici, c'est un meunier et c'est très sympa chez lui d'ailleurs. Donc c'est juste en dessous de la fameuse ville où nous nous trouvions la dernière fois. J'aurais juste jeté un oeil sur ma carte quand même. Ah ouais, d'accord, on a traversé quasiment la moitié de la zone de jeu pour ça. D'accord, donc on a une quête secondaire où il s'agit de parler au monsieur. Donc on va aller parler au monsieur. C'est pour le remercier en gros de nous avoir accueillis. La moindre des choses. Tu connais déjà Mania, Thérèse ? Elle s'occupait de toi pendant les deux semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. L'ardoise s'est vite accumulée. Elle s'est pardonnée. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non, tu lui dois encore de l'argent. Je vois. Bon, mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois ? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeotte. Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Qu'est-ce que t'en dis ? Euh... Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Une broutille ? Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. On s'assurant de ne pas se faire prendre. C'est assez explicite. Sauf pour se ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait ? T'inquiète pas. C'est un petit boulot comme un autre. Sauf qu'il demande... Les bonnes dispositions morales. Les cadavres, ça te pose problème ? Aucun homme respectable ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ ? Tu vas creuser. Mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. Bon, honnêtement, moi j'aurais tendance à dire non, je préfère trouver un autre moyen par moi-même. Et ça vous dérange pas. Même si j'ai pillé des gens récemment, c'est un peu hypocrite, j'avoue. C'est toi qui vois. Je t'ai donné l'opportunité de rembourser ta dette. Crois pas que tu vas pouvoir te défiler. Je veux récupérer mes gros chênes et vite. Ou sinon, crois-moi, je vais faire de ta vie un enfer. Bon, ça peut se comprendre. Le monsieur, il veut quand même avoir son argent. Donc, c'est un peu pour ça qu'il soit un peu... Péchec n'arrête pas de me proposer un petit travail louche. Cheminier a payé 50 gros chênes à l'apothicare pendant que j'étais inconscient. Il faut que je rembourse ma dette en lui rendant un service. Il veut que je rembourse ma dette, d'accord. Et aller rembourser l'apothicare sinon. Combien on a sur nous ? 28 seulement, Péchec. C'est pas assez, effectivement. On va voir si je peux m'en occuper rapidement. Je sais pas trop comment, mais pour l'instant, je pense qu'on va peut-être monter à la ville et essayer de voir le seigneur radique. Par contre, j'ai plus de cheval du coup, moi. Merde. C'est con ça, je peux récupérer la hache ? Non. Ça aurait pas trop d'intérêt, mais... J'aimerais bien trouver une hoche pour me laver. Mais j'en vois pas dans les environs. On va peut-être devoir grimper à la ville, mais du coup, ça m'a l'air d'être un peu loin. Qu'est-ce qu'on a par là ? On a des espèces de chapiteaux. Je pense que l'entrée de la ville est dans ce coin-là. J'aime bien que quand on regarde, on se voit nous-mêmes. C'est un truc assez bien pour l'immersion. Ça doit être pas mal en réalité virtuelle, ce jeu, je pense. Je me demande ce que ça devrait donner les combats à l'épée dans ce cas-là. Je pense pas que le jeu a été... Je sais pas si il a été prévu pour ça. Bon alors... Est-ce que vous pensez que je peux me laver en bord de rivière, peut-être ? Ça serait intéressant, ça. A priori, non. Dommage. Bon, on va remonter à la ville. Probablement qu'à la ville, je vais trouver de quoi me laver. Et on va aller voir le Seigneur Radzik pour lui dire que voilà, on a perdu son épée. Malheureusement, on va pas pouvoir le livrer. Je pense que c'est la chose qu'on a à faire. Par contre, sans cheval, ça va être un peu chiant tout ça. J'ai presque envie de retourner au village originel pour récupérer un cheval, mais... Ok, point de voyage rapide. On pourra utiliser voyage rapide sinon après. Un garde. Va-t-il me laisser rentrer ? J'espère que oui. J'ai l'impression que tu tiens quelque chose dans ta main et que tu n'as rien en même temps. Donc on va probablement... On va répondre à des questions, on peut rentrer. Voilà. Et où allez-vous ? Je suis Henri, le fils du forgeron d'Escalis. Je suis venu voir le Seigneur Radzik Kobilad d'Evogis. Bien sûr, et moi je suis le pape. Que voulez-vous à sa seigneurie et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra ? Alors, 3, 2, 6. Je dois dire au Seigneur Radzik ce qui est arrivé à son épée. Je ne vois peut-être pas, mais je m'y connais en honneur et devoir. Et je dois informer le Seigneur Radzik du sort de l'épée qu'il a commandée. Très bien, allez-y. Dommage. C'est votre vie qui sera en jeu si le Seigneur Radzik est mécontent. Ah, il me laisse passer quand même, même si j'ai échoué. Intéressant. Bon. Donc, nous voici dans ce truc-là. C'est quoi ça ? Des espèces de mines ? Non. On a trouvé un campement à l'entrée, du coup. Quelqu'un qui est en train de piller, Antoinette. Bonjour. Je vais parler aux gens, peut-être, au fur et à mesure. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Alors, on est à Rathay. Et voyons voir ce qu'elle pense de l'attaque de Scalice. Qu'est-ce que j'en sais ? Les seigneurs s'entretuent, mais comme d'habitude, c'est nous qui en souffrons le plus. J'imagine qu'ils en voulaient aux mines d'argent, non ? Je pense pas que ce soit exactement ça. C'est un peu plus compliqué. Mais bon. Aidez-moi, brave Jean. Je vous en supplie. Je suis de Scalice. Ah, c'est pour ça qu'on parle de Scalice avec elle. Ça a l'air d'être effectivement derrière nous, du coup. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Donneur d'activité. Il faudra que j'y jette un oeil, du coup, en redescendant. Bon, on va déjà essayer d'aller voir le seigneur Radig. Ah, alors est-ce qu'ils vont me laisser rentrer, décidément ? Va falloir vraiment que j'augmente ma compétence d'éloquence. Ah, mais c'est les gardes du début ? Des brigands m'ont attaqué à Scalice. C'est l'honorable. Ton père s'est battu comme un lion. Mes condoléances. Il m'a sauvé la vie. Et pas que la tienne. C'était un brave homme. Tu as bien fait de l'enterrer. Je n'ai même pas réussi. Je n'ai pu ni le sauver, ni lui offrir le repos. Et tu aurais fait quoi au juste à Scalice ? Si tu avais essayé de te battre, vous seriez morts tous les deux. Il a sacrifié sa vie pour la tienne. Alors fais-en bon usage. Tu as raison. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois parler au seigneur Radzig. Il est ici ? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Hanouche de Raté. Qu'est-ce que tu lui veux ? Mon père lui a forgé une épée. Il... Il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Je ne vois aucune épée ? Non. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volé. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Al. Bonne chance. Merci. Bon, et on me laissait passer a priori ? Oula. Hé, faites attention. Merci. Bon, on va éviter de voler le cheval. Je ne peux même pas. Alors, c'est où du coup l'entrée par ici ? Est-ce que je dois parler à ce monsieur ? Je ne pense pas. On va peut-être essayer de passer direct. Non, ça c'est du crochetage. On va éviter de faire ça juste devant au nez et à la barbe du garde. Ça ne serait pas une excellente idée. Ah, petit souci de passage. On va y voir. Bonjour. Je voudrais parler à sa seigneurie. Non, ce n'est pas par là. C'est des latrines. Ah oui. Lol. Alors là, on a la cuisine. Là, on a un truc pour manger, mais ça ne doit pas être la salle de dîner principale. Là, on a un truc de crochetage et là, on a un truc de crochetage. Donc, ce n'est pas par là, a priori. Il y a un petit souci avec les... Ouais, il y a quand même problème avec le... Ouais, c'est bon. Ouais, il y a un petit souci avec les... J'essaie de sauter, mais ça ne marche pas très bien. Voilà. Je me suis fatigué, décidément. Ça, ça doit être le poste de garde, non ? La grève, c'est qu'il n'y a pas de chargement entre l'ouverture des portes et le fait de rentrer dans les bâtiments. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein ? En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Ratzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue ? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin ? Je vais être franc, seigneur. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la bohème. Comment lui en vouloir ? Ratzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres. Mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois ! Ce qui me tracasse, mon seigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? L'argent est mère de tous les vices, mon seigneur. La guerre coûte cher et celle-ci s'éternise depuis un an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Ils en voulaient à notre argent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez ! Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, mon seigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici ? Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, il faut, Radjig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques à tient. Il a fait ça au moins. Notre père. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Fille. Mais une fille. La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier vous a sauvé des bandits ? Ça, c'est une histoire à raconter à vos enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à rater. Mais sans le seigneur Robarde, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille, alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous le moi-même. Merci. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalice et sanctifier leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismond ? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici ? Je dois récupérer votre épée. Mon épée ? Je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, ils veulent déjà y retourner. Elle perd telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée ? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends, je ferai pareil à votre place. Mais la prudence est mère de sûreté. Et un mort ne tient pas ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henry, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dél. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace. Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur Diviche, perdu l'épée, et lui, le seigneur Robarde en danger, il ose demander une promotion ? Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui. Croyez-moi. Henry mérite un châtiment. Mais comment châter quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein ? Le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'empêcherai pas. Mon seigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous avons bien un port pour prêtres. Henry n'est pas un paysan, mon père. C'est un forgeron. Et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service ? Mon seigneur. Je... Oui, vous ne le regretterez pas. Il est probable que si. C'est pour votre père que je le fais. Ne me décevez pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, seigneur Hanouch, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. Hmm, c'est vrai. Le Bailly se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs. C'est vous qui le payez, hein ? Hahahaha. Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner. Puis envoyez-le auprès du Bailly. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Oh, je ne pense pas qu'il va nous ménager. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, mon seigneur. Alors, c'est très rigolo, mais le seigneur Barbu, là, à gauche, en noir et or, il est modélisé par rapport au lead designer qui présentait les vidéos du jeu tout au long de la campagne Kickstarter. C'est vraiment son visage et sa barbe. C'est assez rigolo. Et non, j'adore. Donc, du coup, on devient écuyer du seigneur Radzig. Alors, ma petite suspicion, comme je le redis, je suis à peu près convaincu que... On va aller au terrain d'entraînement tout de suite. Je suis à peu près convaincu que c'est notre père Radzig. Je peux me tromper. Ce n'est peut-être pas lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui connaît notre père dans ce cas-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je peux très bien me tromper complètement après, bien entendu. Mais j'imagine bien la scène du genre... Non, Henri, je suis ton père. Non ! Je sais que c'est très éculé. Mais ce n'est pas pour rien que ce genre d'histoire marche bien. Parce que c'est l'archétype de l'histoire du héros. Vous voyez, le gamin qui perd ses parents, qui est jeté sur l'aventure, qui trouve un mentor. Là, c'est un peu ce qui vient de se passer. C'est un peu le fait de trouver un mentor, trouver le service auprès du seigneur. Et qui a une mission, même plusieurs missions. Venger la mort de son père, en l'occurrence. Et retrouver l'épée du seigneur, la dernière épée qui a été faite par son père. Il y a un côté honorable là-dedans. J'adore ! J'adore cette histoire. Elle est géniale. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Kingdom Come serait beaucoup plus un jeu type sandbox. Il l'est, il l'est beaucoup d'ailleurs. Je pense que là, on pourrait très bien partir et aller faire ce qu'on veut de notre côté. Aller essayer de voler des marchands. Discuter avec des gens dans des tavernes, ce genre de choses. On pourrait très bien faire ces choses-là. Mais non, moi j'ai tellement envie de continuer juste cette histoire. J'adore. Donc allons nous entraîner. A mon avis, j'en connais un. Il ne va pas nous ménager. Parce qu'il n'a pas l'air de beaucoup nous aimer déjà à la base. Mais tant mieux. Il n'y a rien de mieux pour se former que l'adversité. Et j'espère qu'il fera preuve d'adversité. Et qu'il ne sera pas tendre avec nous. Parce que sinon, il faut qu'on soit plus endurci. Et qu'on soit capable d'affronter cette espèce de brute épaisse qui nous a assommés. Et je compte bien me venger de lui. Ok, donc on est sur la gomme. Alors je suis con parce que je pourrais juste suivre le truc là-haut en fait. J'aime beaucoup ce jeu. Croix d'expiation. Ah, une croix d'expiation. Ok, donc là on arrive au niveau... Ouais, arène de combat. Question bête. Il est où le mec ? Je vous parie qu'il n'est pas encore arrivé. D'y entre. Un truc qu'on peut faire, c'est attendre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et prochain épisode, on va s'entraîner et commencer notre nouveau rôle de garde. Dans la cité de Ratteille. Et puis j'espère qu'avec la paye du garde, on pourra rembourser le meunier ou l'apothicaire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501